Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. Et on est donc en train de fouiller une vieille ville toute pourrie pour le compte d'un brigand notoire à la recherche d'on ne sait trop quoi, puisqu'on ne sait absolument pas ce qu'on doit trouver. L'un dans l'autre on est plutôt bien je trouve pour une équipe de mercenaires, et on est donc reparti direct. Alors on a tout de suite un petit truc à trouver là, un antidote, parfait. On va essayer de continuer d'avancer dans la direction que le jeu nous propose de prendre. Vieille ville, ok. Donc là on quitterait là où on est, qui est les ruines de la vieille ville, ok. On n'a pas encore trouvé ce qu'attendait de nous le monsieur, je crois. Donc on va continuer de fouiller doucement le coin. On peut entendre plus ou moins en rond par contre. Donc bon bah tout ça, ça nous intoxique et ça nous casse notre furtivité, c'est pas trop grave. On fera 100. Alors, ouais c'est un peu vite tout ça. Je crois qu'on est revenu du coup, on a fait tout le tour là. Mais qu'est-ce qu'il veut ce mec là ? Trouver un temple d'ondra. Dans les ruines de la vieille ville se trouve une fresque qui dépeint deux conques. Et c'était pas ce truc là qu'on est là ? C'était pas ça ? Je vais retourner voir. C'était pas ce truc là. Une peinture murale représente deux conques émergeant des vagues. Bah ouais, ça a l'air d'être ça pourtant. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Je ne comprends pas trop le délire. Honnêtement. Je ne peux rien lui dire à elle. Mouais. On ne peut pas équiper la conque et faire un truc avec. Non. Je ne peux même pas la prendre. C'est peut-être pas celle-là. Alors, il y a peut-être une autre sculpture quelque part. On va continuer de fouiller. Il y a des endroits où on n'a pas été. Au pire, ça nous fera de l'XP de buter des monstres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des terriers de larves. Très bien. On a du potentiel de larves. On va s'en débarrasser rapidement. Ça ne nous a même pas sorti de notre furtivité. Ah merde. Là, par contre, on n'était pas caché. Et ça, c'est ballot. Alors, bon, ça reste de la larve. Pas trop de stress non plus. Je pense qu'ici, on va quand même rentrer en furie, là. Toi, oui, bon, bon, non. Ce n'est peut-être pas la peine de s'exciter non plus. On va très très vite fait s'en occuper. T'as peur ici. C'est ballot. Donc, Zoti agro un petit peu les coups, hein. Mine de rien. Nous, on est en train de tirer, ouais, avec lui, c'est bon. Ici. Ici, on va se fendre. On ne peut pas faire des dégâts de zone, ouais. On peut plus ou moins faire des dégâts de zone, ici. Donc, on va se fendre d'un petit sort. Voilà. Vous allez où, lui ? Ah, putain, la vache. Elle s'est téléportée sur moi, celle-là. Voyez-vous ça ? Toi ? Non, pas ça, ça. Fais-nous donc le taf. Zoti, fais-nous un petit heal, s'il te plaît. Merci bien. Et après, relance une petite célérité. Toi, tu vas renverser celui-là. Et puis, bah, nous... Alors, là, on a terminé le job. On va passer à celui-là. C'est pas une jeune larve. Ça, c'est une vraie bonne grosse larve des cavernes des familles. Et c'est téléporté, là. D'accord. Tu prends un peu cher, toi. Qu'est-ce qu'on a ? Une jeune larve ? Ah, ça, c'est une larve des cavernes aussi. D'accord. On va essayer de ne pas faire non plus nymphes. Enfin, ici, on est chargé à fond. Donc, c'est parti. Ok, il s'est téléporté, là. Zoti. Va t'occuper de ça, s'il te plaît. Toi, tu vas nous faire un second souffle. Qu'est-ce qu'il ne fait rien ? Eder. Eder, cesse de ne rien faire, s'il te plaît. Oula ! C'était quoi, ça ? Fléau terrestre majeur. D'accord. Ça, ça pue. Je sais pas ce que c'est. Mais ça m'a l'air d'être un truc de merde. Deux fléau terrestre majeur. Très bien. Très, 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 très bien. Machin. Lance-lui un petit truc sur sa tronche. Toi, tu vas essayer de le faire tomber. Bon, visiblement, les trucs d'esprit fonctionnent. Donc, on va se faire plaise. Ici, on a Zoti qui est en train de taper sur la petite larve des cavernes, elle toute seule. Globalement, je pense qu'elle devrait pouvoir gérer. Toi, attaque maintenant, que t'as fait ton taf. Tu vas nous lancer une paralysie, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici ? Frappe la cible à la tête, l'interrompant. Ouais, fais-nous ça aussi, c'est bien ça. Aider. Ouais, on leur fait mal, mais ils balaisent. Nickel, on a pu les paralyser, ça c'est parfait. Ici, il nous reste encore ce qu'il faut, c'est parti. Hop là. Ils aiment bien le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire de bien les piquer comme il faut. Les horrores secrètes, ça va se terminer, on va en balancer une. Pourquoi tu... Ah merde, non, ça s'est terminé. Refait-nous une petite frénésie. Voilà. Et on lui tape dessus, s'il vous plaît. Zoti, t'as terminé. En avant. Jette-nous donc un petit pilier de la foi sur sa tronche. Voilà. Bon, il est immunisé contre pas mal de trucs, mais c'est pas grave. Pourquoi vous tapez plus dessus, vous ? Ici, on n'a que deux phrases, donc on ne peut pas faire de miracle. On va essayer de lui mettre une petite attaque enflammée dans sa tronche. On a Maya qui ne fait rien. Ce qui est bien sûr une idée de merde. On les rafle et tout, mais l'un dans l'autre, il douille quand même pas mal. Ici, on va lui rebalancer un truc dans sa tronche. Maya se fait défoncer par je ne sais quoi. j'imagine que ça doit être lui qui attaque plus ou moins à distance. Voilà. Ça, c'est fait. Ce n'était pas facile. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, ces saloperies, mais ça picotait, en tout cas. Alors, ici, on a une petite cachette, d'accord, avec des trucs dedans. Ici, on a un cadavre. Alors, on va revenir tranquillement en discrétion. Faire le tour du coin. Donc ici, on part plus ou moins par un autre endroit. On va aller voir un peu d'où venaient les fléaux terrestres. Je pense qu'on les a déclenchés en s'approchant trop près. Il y a peut-être un truc de quête par là. Ah, là, il y a... Des spores s'envolent de votre main avec des lueurs violettes. Très bien. Ok, on trouve des trucs. Lamelle d'obsidienne. Parfait. Allez, demi-tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un fléau terrestre pas majeur. Il faudra s'en occuper vite, ça. Voilà. Alors. On va lui lancer un petit machin sur sa tronche. Il est gravement blessé. Donc on va vite fait le finir. Ça ne devrait pas être trop trop long. Il va y mettre deux aveuglements sur les deux. Voilà. Il y en a un qui marche. Il est désintégré. Ce fut rapide. En même temps, on a réussi à gérer ces deux potes qui avaient deux crânes. Donc celui-là, ça devait aller. Alors là, on est arrivé au bout de la map. On ne peut pas aller plus loin. Mais visiblement, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est pas possible. Il doit être bugué cette quête. C'est la bonne fresque que j'ai trouvée, mais... On peut aller par là ? Ouais non, on peut aussi. On peut aller par là. Qu'est-ce qui se passe debout par ici ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Belvédère de la vieille ville. Tannir des larves des cavernes. Ok. Oh la vache, comme c'est sombre, quoi. Puis bon, en mode furtif, on ne va pas trop prendre des torches non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Un cadavre. Très bien. Avec une torche et des ossements. Là, on est quasiment au bord de la map. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un sudrak. Nickel. Il nous regarde. Il ne nous regarde plus. Il n'est pas seul. Il y a aussi des chauves-souris. Une, deux, deux chauves-souris. Et un sudrak. Interromps ton attaque. Qu'est-ce qu'on voit ? Un sudrak hurleur. On va essayer de se faire celui-là. Hop, c'est parti, mon kiki. Ah, il y en avait un autre planqué derrière. Shoot-moi ça, toi. Toi, tu vas aller t'occuper de ça, ici. Donc nous, on fait notre petit machin. Là, on fait une célérité des familles. On attaque. Toi, tu nous lances ça. Toi, tu vas nous faire ça. Et derrière, tu vas essayer de le renverser. Puisque tu as le bon goût d'être devant. Oula, ils arrivent en masse sur notre tronche, par contre. Ça, c'est une idée de merde. Voilà, on va laisser Exotie devant toute seule. C'est pas une super bonne idée non plus, mais... Ça reste mieux que Maya. Donc, c'est pas vraiment le taf. On va essayer de se concentrer sur celui-là. Donc toi, tu nous renverses ça. Toi, bah, t'attaques ça, vu que t'es ici. J'ai envie de dire. Ici, on a déjà trois phrases. On peut donc complètement tenter de tous les paralyser d'un coup. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc, on va les étourdir avec Exotie. Et derrière, on va enchaîner avec une paralysie. Il y a moyen que ça leur fasse mal. Donc ici, par contre, c'est parti. Faut nous faire du dégâts. Toi, attaque. Ensuite, maintenant que t'as fait du dégâts, tu nous es aveugle. Héder, occupe-toi de cette chauve-souris. Tu peux nous attirer ça, s'il te plaît. Je suis gouré de touche. Ce n'est pas ce que je voulais utiliser, c'était ce truc-là. Bestioles. Ici, on va aller s'occuper de ça. Je pense que Exotie ne serait pas contre un petit peu d'aide. Très efficace, le clairvoyant, quand on le fait taper, bien sûr. Quand il a sa concentration au max, il fait hyper mal. Toi, file un coup de main à ton ami. Voilà, encore un petit coup. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc lui, il a dévancé tous ses points. On va aller s'occuper de ce qui est derrière. Vous, vous gérez celui-là. C'est parti pour un petit sort de vague mentale. Ça y est, c'est terminé. C'est parti. On va aller finir sans trop de problème. Voilà, c'est bon. Il y a du monde. Donc on trouve divers morceaux de monstres. Alors, ça repart par là. Mais je crois qu'on retombe sur un truc qu'on connaît ici, non? Ah non, absolument pas en fait. On arrive de l'autre côté du temple, ici. C'est quoi ce truc-là? Une liqueur, ok. Parfait, et on a quoi? Une cape et un antidote. Et on a une amphore à... Ah, elle explosait. Ah ben, c'est bien triste. Les ombres sont assez classes, j'avoue. Les ombres faites par la lanterne de Xotie. Ici, on remonte le chemin. Ok, pourquoi pas. Bon, on va sortir du mode furtif. Parce que du coup, il y a un truc que je n'ai pas fait. Revenez là, s'il vous plaît. Ah non, on va passer par ici, c'est encore mieux. Voilà, je voulais voir s'il y avait d'autres choses dans la salle des saloperies. Il y a des oeufs, mais on ne peut rien y faire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette foutue... J'ai localisé l'endroit. C'est ici, voilà. Il y a une foutue fresque... Des familles. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi ? Il y a des trucs qu'on n'a pas ramassé ici. Pourquoi ça brille comme ça ? Non, on est gras que non. Sous les décombres, une peinture murale représente deux conques émergeant des vagues. Une fresque qui dépeint deux conques. Je ne sais pas, il doit être buggé cette quête, c'est pas possible. Bon, on va continuer de fouiller, on va partir dans la vieille ville par exemple. On ne sait jamais. De toute façon, on voulait y aller dans la vieille ville en prenant l'autre ascenseur. Donc puisqu'on est là, on va prendre celle-là. C'est pas très grave. Allez, en avant. Ça nous fait de l'XP, ça nous fait des sous, ça nous fait de l'équipement. On a tout bénéfice à y aller. Puis si on trouve la fraise de l'autre là, donc ça se débloque. Avec un peu de bol. Il faudra que je regarde entre deux épisodes si cette quête n'est pas buggée d'ailleurs. Parce que je suis quand même assez surpris là qu'il y ait un autre endroit avec une autre conque. Mais bon, c'est-on jamais. Surtout que c'est bien précisé dans la quête que c'est dans les ruines de la vieille ville qu'il y a ça. Dans la vache ici, il y a encore plus de cadavres. On va peut-être pouvoir tomber sur le mec qu'on a vu faire descendre. Ouais, bon, il va falloir qu'on marche sur des cadavres, il n'y a pas le choix à un moment. Ça c'est quoi ça ? Des nécrophages enragés. Très bien. Ah la vache, putain, ils sont en masse. Moissonneur fou, monstruosité de chair. Ouais, les trois crânes quand même, je ne suis pas serein là. On va se replier. Avant qu'ils nous voient. C'est peut-être encore un petit peu trop haut niveau pour nous comme coin ici. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dedans s'il vous plaît ? Non, tout le monde. Bon, du coup, c'est probablement pas là qu'il faut qu'on aille. Parce que bon, gérer deux, trois mecs à deux crânes, je pense qu'on peut. Gérer une armée entière de type à trois crânes, ça commence à devenir un peu tendaxe par contre. D'où l'intérêt de se balader en furtif. Parce que, non. Si ils nous avaient repéré, je pense qu'on se serait juste fait démembrer petit à petit. Bon, donc ça veut dire que c'est probablement vraiment là qu'est le truc. On va essayer d'aller voir le Belvédère. Et si c'est pareil que ça ressemble à des trucs qui puent. Ou si on n'y trouve rien, on partira du principe que la quête est bugée. Ça arrive. Ce ne sera pas la première sur Pillars. Allez, allons-y. Ah, là on a un truc. Cette grotte remonte se faisant plus étroite en direction d'une lueur blafard de l'autre côté du tunnel. Alors on peut y aller ? Bon, oui, on va y aller, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Des aventuriers, oui, merde. Déjà, on a dû se replier devant les nécrophages enragés et des monstruosités de chair. Je comprends que la pirate n'avait pas trop envie d'aller s'y frotter, cela dit. Ça avait l'air d'être des belles saloperies. Alors, on a gagné 150 XP en découvrant cette map. Ce qui sous-entend peut-être que les monstres sont un peu moins violents. On avait gagné 200 avec la quête tout à l'heure. C'est moi ou ça a l'air d'être des... Ah, putain, ouais. Je me disais bien qu'il y avait des saloperies partout, là. Il y avait des trucs par terre un peu douteux. C'est parti, mon Kiki. Toi, tire-moi là-dessus. Tu vas t'occuper de ce qui est derrière. Ici, on va attendre que ça s'approche un petit peu avant de lancer les sorts. Ici, on a quoi ? La brage des effets de peur, etc. Les dégâts tranchants, ouais. On va faire ça parce que pourquoi pas ? Qui c'est qui ne fait rien ? Qui es-tu, toi ? Pourquoi tu fais rien ? C'est pas toi qui fais rien. C'est la bestiole qui fait rien. Ah, parce qu'elle est bloquée, en fait. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Ouh, la vache. Comme Eder s'est fait défoncer les fesses. Ouais, ouais, ouais. Mais genre, grave. Tu vas nous lancer ça, toi. Tant qu'à faire. Pellegina, désigne-moi ça comme source de ta divine colère. Ah, il y a une larve des cavernes qui s'est téléportée jusqu'à nous. Du coup, c'est un peu le drame. T'as pu lancer ton sort, toi ? Ouais, mais visiblement, ça a plus ou moins foiré. Euh, ok. Donc là, il faut qu'on finisse celle-là. Eder, essaie de garder un peu l'agro là-dessus, s'il te plaît. Il s'est fait renverser lui-même, le con. Là, on est à 101. C'est pas encore assez. Ici, il va être temps, par contre, pour un petit sort des familles. Parce qu'on est un peu pris à revers de partout. Ça, on va attendre deux secondes. On va déjà essayer de terminer celui-là. Voilà, on a terminé une. C'est reparti. Prise à revers, c'est fait. Qui c'est qui ne fait rien ? C'est toi qui ne fait rien. Et d'ailleurs, c'est très imbécile de ta part. On va s'occuper de celle-là. Voilà, un étourdissement qui fait plaisir. Allez, c'est parti. On n'est pas très bien placé, malheureusement. On va mieux se placer, voilà. Voilà, là, on va pouvoir se faire bien, bien plaisir. Il faudrait que la bestiole, là, elle aille s'occuper de ça. Ah merde, du coup, je le se casse. C'est un peu triste. Qu'est-ce que vous foutez, vous ? Battez-vous, un peu. Une célérité. Et puis toi, tu nous lances ça, s'il te plaît. Et nous, on va se faire... Un petit truc comme ça, dans le tas. Mais vous allez où ? Putain. Ah ok, c'est parce que c'est téléporté là-bas. Très bien. C'est pas grave. On s'en fout. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est une larve des cavernes. Une larve des cavernes, c'est extrêmement mal. Bah toi, ça vaut peut-être le coup de lancer une petite paralysie, genre comme ça. Pas idéal, mais bon. Ah la vache, elle m'a mis KO, la petite bestiole. Tu lances ton sort, toi ? Merci. Voilà, ici, on est parti. Toi, je ne sais pas sur qui tu tapes, mais tu vas prendre cet agro-là. Toi, attire-moi celui-là, là, qui tape sur Maya, s'il te plaît. Ah, il est mort. Parfait. Bah, finis-le. Aller, venge ton ami décédé. Ah zut, on n'a plus de... Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu te fais taper dessus à l'attaque. C'est pas possible d'être aussi con. Putain, ils en veulent un Maya. On va essayer d'éviter qu'elle prenne trop de blessures si on peut. Voilà. On va lui mettre une petite sphère de protection. Nickel, ça va. C'est pas permis qu'on la finisse. Alors, on trouve du corail de grotte, ok. Butez-moi ça. Merci. Ok, c'était pas facile. Ça, c'est pas si mal passé. Un terrier sinueux s'enfonce dans les ténèbres. Ok. Bon, c'est grand comme zone. Ouais, c'est plutôt balèze, on dirait. Visiblement, c'est un bon gros coin à larves. Y'a pas vraiment d'autres mots. Oh, c'est prometteur, ce truc. Cet endroit. Ah, cool. Un truc caché. Regnez-vous que je puisse cliquer dessus. Une Vélune. Ok. C'est pas si mal. Hop, revenez en mode furtif, s'il vous plaît. On a un bras. Qui dépasse d'un tas de cadavres. Alors, ici, y'a une torche allumée. Les empreintes de bottes récentes sont imprimées dans la boue. Intéressant. Et pourtant, ça a l'air d'être un bon gros cul-de-sac des familles. Donc on va essayer de grimper par là. Quelque chose me dit que si on tombe sur des skits. Faute de dire des humains. Ce sera pas forcément pour le bien. Alors, ça c'est quoi ? Un Skulldrak aussi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Nid de Skulldrak. Ah oui, ok. Carrément, quoi. Bon, bah. On y va comme des connards. La bestiole, elle est où ? Elle est là. Elle va aller aggro ça. Toi, tu vas t'occuper de ça, s'il te plaît. Et lui mettre un machin dans la tronche. Non, une fois n'est pas coutume. On va tous sortir de la... Voilà, déjà. On va commencer par ça. Ici, tu me cibles celui-là. Toi, tu me lances ça. Tu me lances ça. Et après, vous prenez l'aggro, s'il vous plaît. Voilà, parfait. J'ai quasiment réussi à buter un. On a du mal à toucher avec notre... Notre mec, malheureusement. Mais bon. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on lui met comme malus, pour qu'il fasse plus mal, au bout d'un moment, il fait plus mal. Mais je n'ai pas du tout demandé de bouger. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Un de moins. Toi, tu n'as pas pu le renverser. Donc tu vas essayer de nous renverser celui-ci. Voilà, parfait. C'est parti. Ouh la vache. Comme il s'est fait désintégrer le pauvre. J'ai mal pour lui. Oh, il a résisté à mon aveuglement. Ah oui, mais en même temps, résiste immunité au truc qui touche la perception. Forcément. C'est une espèce de saloperie aveugle. C'est ça que vous me dites ? Ouais, ça a l'air d'être une espèce de chauve-souris géante en fait. Une chauve-souris garou, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a vu ? Jeune larve des cavernes. Un ennemi repéré. Ok, elle est en train de sortir du terrier là. Butons le terrier vite fait. Visiblement, elle est bugée à l'intérieur. Ça par contre, c'est un peu triste. Voilà, détruite. Vous pouvez détruire les terriers s'il vous plaît. Merci. Et maintenant la larve. Ok, ça c'est fait. Bon, bah par là, il y a un... Un nid dessus de Skultax, qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Après, il y a un escalier ouvragé, donc peut-être qu'il y a le temple qu'on cherche en bas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.